... Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Très heureux de vous retrouver dans l'invité de Matin Info après quelques semaines de pause estivale. Et nous reprenons pour parler d'un sujet qui défraie actuellement la chronique dans les relations entre pays voisins du Maghreb. Il s'agit bien évidemment de l'invitation du chef du Polisario par le président tunisien Kaïs Saïd a participé au huitième sommet de la TICAT qui vient de se tenir en Tunisie. Un acte hostile pour le Mahoc qui a boycotté le sommet et rappelé son ambassadeur à Tunis. La Tunisie a également rappelé son ambassadeur. Mais dans le pays, certaines voix qualifient de maladresse la démarche du président Kaïs Saïd. Sur la scène continentale, plusieurs pays ont regretté l'absence du Mahoc à ce sommet alors que le Japon dénonce lui l'invitation du Polisario. Nous parlons donc de ce sujet avec notre invité. Il s'agit du journaliste éditorialiste Moustapha Tossa qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonjour à vous Moustapha Tossa. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. On connaissait la Tunisie quand même globalement comme un pays assez neutre sur la question du Sahara. Mais aujourd'hui, est-ce que Kaïs Saïd a peut-être décidé de tourner une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle page dans ses relations et surtout, comment expliquer son geste ? En fait, moi je récuse le terme de maladresse de la part du président tunisien Kaïs Saïd. Avec le recul et avec les informations dont on dispose, il s'agit d'une stratégie volontairement assumée, préparée de longue date. On dirait un contrat mafieux entre le président tunisien et le régime algérien. Donc ce n'est pas du tout un maladresse, ce n'est pas du tout un acte léger, comme ça au hasard des us et coutumes diplomatiques. C'est une volonté manifeste de la part du président Kaïs Saïd de montrer cette hostilité à l'égard du Maroc pour pouvoir en recueillir le prix économique auprès des régimes algériens. Donc ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça a été pensé, réfléchi, comme un acte pour provoquer une crise avec le Maroc. Et le fait aussi de contredire les directives du pays partenaire de ce sommet, le Japon, de le contredire et de le violer de manière aussi manifeste, ça nous renseigne aussi sur cette décision mûrement réfléchie de la part de Kaïs Saïd et notamment avec les généraux algériens pour manifester cette agressivité et cet acte d'hostilité à l'égard du Maroc. Alors vous vous récusez donc le terme de maladresse, c'est un acte que vous dites mûrement réfléchi et bien préparé. Dans ce cas, peut-être, qu'est-ce que la Tunisie a gagné ? Alors la Tunisie, le peuple tunisien, l'État tunisien, la société civile tunisienne n'a rien à gagner. Par contre, il faut chercher ce que va gagner Kaïs Saïd. Il ne faut pas oublier que Kaïs Saïd est actuellement très isolé sur le plan interne. Il a fait un coup d'État constitutionnel pour saccager les acquis démocratiques tunisiens et il est très contesté en interne et il s'accroche à toutes les possibilités d'aide qui peuvent lui venir pour le maintenir au pouvoir. Et le régime algérien a senti cette fragilité, a senti ce besoin et il a passé un accord, une espèce de chantage. Vous accomplissez cet acte pour provoquer une crise avec le Maroc et nous allons vous aider économiquement. Donc Kaïs Saïd, en tant que personne, en tant que président, a beaucoup à gagner parce qu'il va être, entre guillemets, maintenu un temps au pouvoir grâce aux aides fournies par le régime algérien. Mais la société tunisienne, l'État tunisien, la classe politique tunisienne, les intellectuels tunisiens n'ont rien à gagner avec cette rupture avec le Maroc. Au contraire, ils ont tout à perdre. Une rupture donc que vous évoquez. Alors, comment aujourd'hui, malgré tout, quand même, on est au Maghreb, on est pays voisin, entre pays voisin et pays frère. Alors, quelles sont aujourd'hui les pistes de solutions possibles face à cette crise qui vient de naître ? Alors, moi, je crois que, en partant de ce que vient d'exprimer Sa Majesté le Roi lors du discours du 20 août, où il a posé clairement le cadre que nos amis, nos alliés sont ceux qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Ceux qui restent dans la zone grise ou ceux qui veulent jouer avec cette cape pour pratiquer un chantage, pour jouer à la politique politicienne ne sont pas nos amis. Donc, à partir du moment où cette crise a éclaté par la volonté manifeste de Qaï Saïd, je crois que, si vous voulez me poser la question, quel est le prix à payer pour que les choses reviennent à la normale dans la relation entre les deux capitales, Rabat et Tunis, le seul prix à payer actuellement, c'est une reconnaissance officielle de la part de l'État tunisien, de la marocanité du Sahara, de la pleine et totale souveraineté du Maroc sur son Sahara. En deçà de cette attitude, je ne crois pas qu'il va y avoir la moindre relation normale avec un pays qui s'est vendu corps et âme aux ennemis du Maroc, qui sont les militaires algériens. Comme vous le dites, un pays qui a décidé de se ranger de façon quand même assez, en tout cas à visage découvert, de l'autre côté. Alors, justement, en parlant de ça, de solution, les actions qui ont été entreprises par le Maroc ont été très vigoureuses, comme on l'a vu, la dénonciation de ce geste du président tunisien, mais aussi le rappel de l'ambassadeur du Maroc à Tunis. Alors, si on va un peu dans cette dynamique-là, quelles sont les autres actions aujourd'hui qui s'offrent à la diplomatie marocaine pour obliger, ou en tout cas rappeler à la raison, le pouvoir tunisien ? Alors, on peut, si on veut faire un peu d'ironie, dire à quelque chose, malheur est bon. Peut-être que cette crise-là, avec la Tunisie, avec Qays Saïd particulièrement, va donner un coup d'accélérateur à l'inévitable campagne et stratégie marocaine de l'avenir proche, à savoir tout faire, tout investir, tout miser sur l'expulsion de cette entité fantoche de l'Union africaine. Et on sait que les pays africains sont conscients maintenant qu'à partir du moment où il s'agira d'un partenariat international pour le bien des Africains et des économies africaines, comme celui du Japon, comme celui de la Chine, comme celui de la Russie, comme demain celui de l'Union européenne, le fossoyeur principal de ce partenariat qui portera atteinte aux intérêts des Africains, c'est cette République fantomatique. Est-ce qu'ils vont la garder comme quelque chose de négatif qui va polluer leur avenir, polluer leurs relations internationales ? Ça, c'est une question qui va être posée. Et la diplomatie marocaine doit investir et doit instrumentaliser ce rejet de la République fantomatique pour institutionnellement la faire sortir de l'Union africaine. Et je crois que c'est le combat à venir et qui a été provoqué, mis sur la table, mis sous la lumière par cette attitude agressive de Kays Saïd à l'égard du Maroc. À ce propos, je rappelle que plusieurs pays africains ont regretté l'absence du Maroc à ce huitième sommet de l'Atikad qui s'est tenu ce week-end en Tunisie. Alors, justement, c'est un coup dur à l'intégration maghrébine, une intégration en tout cas de l'Union du Maghreb arabe dont on avait dit déjà qu'elle était presque morte aujourd'hui. Comment voyez-vous les perspectives de cohabitation dans le Maghreb aujourd'hui ? Alors, moi, de nature, je suis optimiste pour la simple raison que Kays Saïd et les généraux algériens ne sont pas éternels. Demain, on peut avoir affaire à d'autres personnalités, à d'autres choix, à d'autres visions. Par contre, la marocanité du Sahara, l'adhésion des Marocains à la marocanité du Sahara, c'est quelque chose d'éternel, qui ne changera jamais. Donc, pour moi, si Kays Saïd ne prend pas conscience de la gravité de la faute qu'il vient de commettre dans la relation Maroc-Tunisie, il faut attendre qu'une autre personnalité demain, il ne sera plus président, donc que notre personnalité à nombre d'une femme tunisienne fera en sorte, pour recoudre cette relation, clarifier les positions et, pourquoi pas, corriger cette position agressive. Donc, moi, de manière instinctive, je suis optimiste parce que les générations changent, les chefs d'État changent, personne n'est éternel, et donc, forcément, il va y avoir des changements qui seront dans l'intérêt du Maroc, puisque le Maroc, l'affaire du Sahara n'est pas une affaire politique, politicienne ou partisane, l'affaire du Sahara n'est pas une affaire militaire, l'affaire du Sahara, c'est une affaire d'un pays, d'un roi et d'un peuple, entièrement unanime pour la défendre. Et donc, nous avons cette carte précieuse par rapport à d'autres qui vont demain quitter le pouvoir sans aucun regret. À ce propos, plusieurs partis politiques tunisiens, mais aussi des intellectuels et plusieurs hommes de culture ont, en tout cas, critiqué cette démarche du président. Justement, de l'intérieur, aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les courants qui peuvent rappeler à la raison le président Qaïsaïd par rapport au rôle de la Tunisie à cette neutralité qui distinguait la Tunisie, notamment sur la question du Sahara ? Oui, vous avez fait référence à la société civile tunisienne qui est en train de bouger, les syndicats, les journalistes, les intellectuels, les citoyens ordinaires qui ne comprennent pas ce coup de force, qui ne comprennent pas cette attitude agressive de leur président à l'égard du Maroc. Alors là, il y a aussi un terrain à investir. La diplomatie marocaine, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, devrait encourager ces courants tunisiens, les rendre encore plus visibles, leur donner un coup de main, une visibilité et un écho encore plus important pour montrer à quel point l'attitude de Qaïsaïd est isolée à l'intérieur de la société tunisienne. Il est clair aujourd'hui que quand on voit ce qui s'écrit et ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que l'humeur générale tunisienne n'est pas avec Qaïsaïd et n'est pas avec ce coup de force solitaire, individualiste, égocentrique pour simplement se maintenir au pouvoir. La société tunisienne a toujours observé une modération, un positionnement, une neutralité positive à l'égard des crises de la région et elle voudrait continuer à l'être. Elle ne voudrait pas qu'on l'arrange. D'ailleurs, un certain nombre de voix algériennes commencent à parler de la Tunisie comme une wilaya tunisienne, une espèce d'arrondissement tunisien qui n'a aucune souveraineté. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir aux Tunisiens parce que les Tunisiens sont des gens fiers, qui sont jaloux de leur souveraineté et qui veulent avoir la décision de faire des choix et non pas des directives venues d'Angers. Donc voilà, il y a quelque chose là à faire et sur lequel les Marocains, sociétés civiles et politiques peuvent investir pour encourager ce courant à l'intérieur de la société tunisienne. En tout cas, le Maroc qui rappelle son attachement au lien profond qui lie donc les deux peuples marocains et tunisiens. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la scène continentale, à savoir ce que le Maroc entreprend aujourd'hui ou doit entreprendre en termes d'exclusion de cette entité de l'Union africaine. Justement, à chaque fois que des sommets sont organisés au nom de l'Union africaine, on trouve cet argument-là pour pouvoir inclure qui on veut. Comment le Maroc peut venir à bout aujourd'hui de ces dispositifs qui, en tout cas, permettent pour certains d'entretenir encore ce conflit ? En fait, aujourd'hui, il est clair, et on n'a pas besoin de beaucoup d'écrits pour le démontrer, il est clair que cette république fantomatique du séparatiste Brahim Rali est devenue le fossoyeur des intérêts africains. Qu'apporte cette république fantomatique aux intérêts, à l'économie, aux relations internationales mutuellement gagnantes entre l'Afrique et les autres continents ? Rien. À chaque fois qu'il y a un sommet, à chaque fois qu'il y a une rencontre, ce venin séparatiste vient polluer cette relation. Et normalement, les pays africains qui sont jaloux de leur indépendance, qui sont jaloux de leur essor économique, qui sont jaloux de leur relation internationale avec la plupart des espaces influents dans le monde, devraient réfléchir à deux fois avant de continuer à admettre en leur sein quelqu'un qui pose problème dans leur relation internationale. Donc, on est dans une situation où il faut absolument tout faire pour expulser la république séparatiste de l'Union africaine, si l'Union africaine veut continuer à avoir une crédibilité internationale, veut continuer à être un partenaire sérieux pour la communauté internationale. Tant que vous avez cette république-là, vous avez l'Afrique qui est extrêmement divisée, vous avez le Maroc qui ne suivra pas dans ce chemin, et vous avez les intérêts africains vitaux, les intérêts vitaux africains qui sont en jeu et qui ne sont pas servis comme ils devraient l'être. Donc, forcément, cette république-là devient un danger, devient un frein et devient le faussoyeur des intérêts africains. Devient donc un frein, un faussoyeur des intérêts africains. En tout cas, on l'a dit et on l'a répété depuis tout à l'heure, plusieurs chefs d'État se sont exprimés, plusieurs pays, autant pour moi, ont mentionné en tout cas, ont fait part de leurs regrets par rapport à l'absence du Maroc. Actuellement, l'Union africaine est présidée par le président du Sénégal, Macky Sall, qui dit qu'il faudrait trouver des solutions pour que ce genre d'incident ne se répète pas à l'avenir. Si aujourd'hui, on avait à réfléchir sur ces solutions, quel type de solution devrait-il y avoir ? Le type de solution, il n'y en a pas 36 par rapport à cette question. La République arabe, sahraoui, démocratique, fantomatique, n'a pas sa raison d'être aujourd'hui dans le concert des nations parce qu'elle n'est pas reconnue par les Nations Unies et ce n'est pas un État indépendant. C'est une création algérienne. C'est une création des services militaires algériens. Est-ce que les Africains sont prêts à jouer leur essor économique, leur stabilité politique, l'avenir de leurs enfants pour faire plaisir à une création des services algériens ? C'est la question qui est posée actuellement et c'est la question sur laquelle le Maroc et les amis du Maroc vont investir pour sortir cette République de l'Union africaine et pour redonner du lustre et redonner de l'influence et de la crédibilité à l'Union africaine. Dans le cas contraire, ça restera une organisation morte, paralysée, sans aucune crédibilité et sans aucune influence et il agirait au contraire des intérêts des enfants et des pays africains. Merci à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste éditorialiste. Vous nous parliez depuis Paris sur cette crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie suite à ce sommet du TICAD auquel avait été invité le chef des séparatistes. Bonne journée à vous, Moustapha Tossa. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com Bonne journée, bonne suite de programme sur Median TV.